Bonjour, je m'appelle Marilyn et je vais procéder au tirage des tarots scopes pour la période du 1er au 15 décembre. Comme à mon habitude, j'utiliserai le tarot au Chosen pour la vibration principale, le Wheel of Viewer qui nous donnera des informations complémentaires, et pour terminer, le Wisdom of Horacles. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo, et si vous avez besoin d'informations, elles se trouvent toutes dans le petit menu déroulant de Youtube, juste en dessous du titre de cette vidéo. Alors à tout de suite. Voici donc votre tirage pour la période du 1er au 15 décembre à mi-balance. Au centre de la situation de départ, vous avez la carte de la conscience, le chariot, Le 3 de Pentacle, le 4 de Coupe. Par le passé, vous avez tenté de collaborer avec des personnes qui n'ont pas voulu collaborer réellement avec vous. Le 4 de Coupe, mais aussi le 4 de Pentacle. Ces personnes, elles vous ont laissé user votre énergie, et elles ne vous ont pas aidé. Elles vous ont laissé faire tous les efforts, tout le travail, mais elles ne collaboraient pas avec vous, elles refusaient cette collaboration. À un moment donné, il y a eu une rupture, l'as d'épée. Vous avez mis fin à cette situation, ou alors vous êtes en train d'y mettre fin, parce que tout ce tirage, il tourne autour de cette situation. Une mise au point. Les épées, ce sont la carte de la communication. Vous voulez mettre fin à cette collaboration qui n'en est pas une. Vous avez décidé, le chariot, le chevalier de Pentacle, le magicien, vous avez décidé de vous concentrer sur votre projet, quel qu'il soit. Sur ce que vous entendez développer pour vous, dans votre vie. Et les cartes, elles vous disent que c'est cela qui va vous réussir. La roue, le 7 de Coupe. Les possibilités viendront à vous, parce que vous voulez prendre les rênes. Vous avez décidé de prendre les rênes du chariot, d'écouter votre conscience. Ces personnes, par leur refus de collaborer avec vous, quel que soit le type de collaboration ici, on est dans un tirage généraliste, ça peut être personnel, ça peut être professionnel, ça peut être affectif, ça peut être matériel. Ces personnes, par leur refus de collaborer, elles vous empêchaient d'avancer dans votre vie. Vous perdiez votre énergie à tenter de progresser avec elles, alors que ça ne les intéressait pas d'agir dans ce sens. Le 4 de Pentacle, le radin, si vous préférez. Vous avez su mettre fin à cette situation, vous êtes en train de mettre fin à cette situation. Parce que ce que vous voulez, c'est initier un nouveau cycle. L'as d'épée, le magicien, tous les as sont sortis dans ce tirage. Il y a une nouvelle année qui se profile, et à présent, votre anniversaire est derrière vous, il y a sans doute une prise de conscience. Vous voulez initier un nouveau cycle. Vous avez décidé de faire table rase du passé, afin d'avancer. Et la carte du chariot, elle vient souligner que vous avez sans doute, et bien finalement, vous vous êtes décidé à écouter votre conscience, votre âme. parce que votre conscience, votre âme, savent, elle sait. Elle sait ce que vous êtes appelé à vivre. Elle sait que quand vous n'avancez pas, quand vous stagnez, vous n'allez pas vers vos rêves. Donc elle vous invite à chercher des solutions pour changer cela. C'est pour ça que c'est la carte du chariot. D'écouter votre conscience, ça va vous permettre, ça vous permet de guérir la guérison, le roi de coupe. De guérir de cette situation, parce que cette absence de collaboration, de réciprocité, ça vous a profondément blessé, le 7 d'épée. Vous avez sans doute longtemps tenté de remédier à la situation, le 5 de pentacle. Vous étiez malheureux, vous vous sentiez misérable, parce que malgré vos efforts, ces personnes refusaient de partager avec vous. On avait ce 4 de pentacle, ce 4 de coupe. À présent, on a un 4 d'épée. Vous avez cherché à remédier à cette situation, vous avez tenté de soigner cela, de trouver des solutions, parce que ce que vous souhaitiez, c'était sans doute une harmonie en 4 de bâton, celle qu'on obtient par la collaboration. Mais rien à faire. Vous aviez beau tenter de vous écouter, la papesse, vous aviez beau essayer de trouver des solutions, rien ne fonctionnait. La lune, elle est sortie dans la voie que déconseille les cartes. Et comme je l'ai déjà développé dans certains tirages, c'est la seule carte, la seule énergie qui puisse mettre à mal la sagacité de la papesse. Parce que la lune, elle est trompeuse, la lune, elle est lunatique. La lune, c'est le karma. La lune, c'est les choses qui nous sont cachées. Ce refus, en 4 de coupe, il vous a amené à faire une série d'introspection. L'introspection, le 4 de coupe dans le tarot, Chosène. Mais tous vos efforts, et des efforts, il y en a eu parce qu'on a un 10 de bâton avec cette introspection. Mais tous ces efforts, vous les avez dirigés vers l'extérieur. Vous avez cherché des réponses à l'extérieur. Et le changement dont parle ce tirage des liens du fait que vous avez compris qu'il fallait les chercher à l'intérieur, les réponses. Et dès lors, vous avez décidé d'écouter votre conscience. Parce que pendant longtemps, tous vos efforts, votre jugement étant obscurci par la lune, tous vos efforts, le 10 de bâton, le 5 de bâton, le diable, vous avez tenté d'obtenir des explications. Mais on ne gagne pas un bras de fer contre la lune. Surtout quand le diable, il est de la partie. Ces personnes, elles ne voulaient pas vous voir avancer. Quoi que vous fassiez, ça ne les intéressait pas. Elles voulaient que vous fassiez du surplace. Ça leur plaisait de voir que vous gaspillez votre énergie pour tenter de leur faire plaisir. Ces cartes, elles parlent de cela, finalement. mises tout ensemble, vous faisiez des offres, vous faisiez des efforts pour établir cette collaboration, pour fonctionner en harmonie avec ces personnes. Et elles vous opposaient leur refus. Mais la carte du radin, celle du diable, elles exigeaient sans doute plus d'efforts de votre part, plus d'implication, plus d'affection, plus de travail, plus de cadeaux. Elles vous demandaient toujours plus. Et vous, vous vous efforciez, vous vous efforciez, de vous remettre en cause et de trouver des solutions qui vous permettent d'obtenir un oui. Un oui, je vais collaborer avec toi. Oui, nous allons faire des choses ensemble. mais vous vous êtes trompés de combat. Et c'est une chose dont vous avez enfin pris conscience. Parce que vous avez décidé de chercher la réponse en vous. Ce dont parle la carte de l'intégration. Vous avez décidé d'écouter votre conscience. Et en effectuant cela, eh bien, vous avez retrouvé la sagacité qui caractérise la papesse. parce que c'est la voie de votre conscience. Et cette voie, elle vous a dicté que la seule chose à faire, c'était de rompre avec la situation. L'as d'épée. Que c'était d'en guérir. La guérison. Parce que la papesse, votre conscience, elle sait que la seule chose qui compte, c'est ce qui a toujours fait vibrer votre cœur, le page de coupe. Vos rêves, les étoiles. Le chariot, qui est la carte de la conscience dans le tarot au Chosen, le chariot et les étoiles sont connectées puissamment. Parce qu'elles sont en vibration de sept. Parce qu'elles parlent de ce qui anime notre âme, notre conscience. Notre conscience aspire à la réalisation de nos rêves. et c'est pour ça que désormais, vous êtes décidés à concentrer tous vos efforts, la force, sur vos projets, le Trois de Bâton, ce que développaient déjà dans la ligne du dessous le Chevalier de Pentacle et le Magicien. vous avez compris que vous ne pourriez pas collaborer avec ces personnes, que vous ne pouvez que partir à l'assaut de vos rêves sans obtenir leur collaboration, sans obtenir leur soutien, sans obtenir leur aide, sans obtenir leur approbation. Et n'oubliez pas, dès le départ, les cartes vous le disent, la roue possède de coupe. Le fait de vous remettre en mouvement, de cesser de stagner, va vous ouvrir de nouvelles opportunités. Parce que, en procédant ainsi, vous avez guéri, vous avez retrouvé votre équilibre, l'intégration dont je parlais, c'est tempérance. Tempérance, elle revient mettre en lumière les vibrations de quatre. C'est cela qui me fait penser que cette situation a duré très longtemps. Elle a duré très longtemps parce que les cartes en vibration de quatre parlent de sécurité, d'équilibre. Mais, elles peuvent parler de stagnation. Parce que, pour chaque vibration de quatre, il y a les vibrations positives, par exemple, le cadre de bâton qui ne sort pas puisque ces personnes refusent de fonctionner en harmonie avec vous. On a tempérance qui sort pour vous et pas dans vos interactions avec ces personnes. Le quatre de coupe peut avoir des avantages, il peut avoir des bons côtés. C'est le fait de savoir dire non, non aux excès, non aux attentes des autres. Le quatre de pentacle, ça peut être de gérer ses ressources au mieux sans les gaspiller. Le quatre d'épée, ça peut parler de considérer les choses avec recul, mais il y a une face plus obscure dans ces énergies, celle à laquelle vous avez été confronté, celle dont vous avez été victime. L'évitement, l'attachement à des choses qui sont dépassées, qui sont obsolètes. Vous avez cherché à trouver un moyen de collaborer avec des personnes qui refusaient de collaborer. Vous avez cherché à établir une harmonie dans vos relations qui vous permettent d'avancer sans aucun doute, ensemble. Mais cela n'intéressait pas ces personnes, cela ne les intéressait pas du tout. Elles vous maintenaient dans cet état enchaîné à elles, le diable, parce qu'elles ne voulaient pas vous voir progresser, parce qu'elles n'ont pas, elles n'ont sans doute pas envie de progresser elles-mêmes, elles n'ont pas envie de se remettre en question. mais à partir du moment où vous cherchez les réponses, non plus à l'extérieur de vous, mais à l'intérieur de vous, où vous écoutez votre conscience, où vous la laissez se déployer, vous avez su qu'il fallait trancher avec ces situations, qu'il fallait en guérir, passer à autre chose. Et c'est pour cela que vous avez la carte de tempérance, vous retrouvez votre équilibre. Parce que ce combat de deux d'épées, il vous a immobilisé trop longtemps le pendu. En utilisant votre épée, la as d'épée, vous mettez fin à cette situation, le chevalier d'épée, il vient trancher, c'est votre décision de trancher avec cette situation, d'y mettre fin le monde. Et c'est ce qui vous permet d'avancer le chariot, de guérir le roi de coupe, de retrouver votre équilibre, tempérance, et par là même d'initier un nouveau cycle. Après l'as d'épée, on a l'as de bâton et l'as de coupe. Des nouveaux cycles, de véritables relations affectives qui soient fondées sur la collaboration le respect, l'entraide, ayant pour but l'harmonie, les projets qui vous passionnent, vos rêves. Vous avez décidé de matérialiser cela. C'est déjà ce dont parlait le chevalier de Pentacle avec sa détermination, le magicien, le nouveau cycle. vos forces, vos forces, vos forces entièrement tournées vers l'évolution de vos projets. Vous avez décidé de matérialiser vos rêves, d'aller vers vos rêves. Vous avez compris que vos efforts ne devaient pas être dans l'établissement d'une collaboration dont ces personnes ne veulent pas, le neuf de bâton, le neuf de Pentacle, que vos efforts, ils devaient se tourner vers vous, vers le plaisir, vers la satisfaction qui vous est propre vers votre épanouissement et non plus vers la satisfaction de personnes qui ne sont pas intéressées par ce que vous avez envie de développer. Et c'est pourquoi les cartes viennent parler de compréhension. Le page de coupe à nouveau. celui-ci qui se connectait à vos étoiles, qui venait accompagner votre guérison, votre volonté d'aller de l'avant, votre équilibre retrouvé, parce qu'il est vraiment très proche de ces cartes-ci. Le page de coupe, il revient. La compréhension dans le tarot aux choses-elles. Vous avez compris que votre cage était ouverte et que vous pouviez vous envoler. Que c'était vous qui vous étiez accroché au barreau de votre cage. Parce que les personnes que vous laissez dans la cage, vous vouliez les emmener avec vous. mais la compréhension que la cage est ouverte, que vous pouvez vous envoler, planer dans le ciel afin de voir toutes les possibilités qui vous sont offertes par l'univers, cette compréhension. Cette compréhension elle est personnelle. Et là, vous avez tourné trop longtemps en rond à essayer d'expliquer cela aux autres, de leur expliquer que le monde était ouvert à nous, que nous pouvions faire les choses, que nous pouvions vivre, que nous pouvions développer nos rêves, que nous pouvions nous épanouir. La balance, le signe du nous. La balance est le signe du rapport à l'autre. J'avais beaucoup ri une fois dans un ouvrage d'astrologie. Je l'ai revu par la suite mais c'était la première fois que je le rencontrais. Alors il y avait la phrase le nous entre guillemets royal des balances. C'est bien cela. En tant que balance j'en ai conscience. Les balances pensent rarement en termes de je. Elles pensent en termes de nous. le nous royal des balances. A l'époque ça m'avait fait beaucoup rire. Ça m'a aussi fait réfléchir. C'est souvent les choses les plus amusantes finalement qui peuvent nous faire réfléchir aussi profondément que les choses les plus tristes. Il s'agit ici d'initier un nouveau cycle où vous êtes au centre de votre univers, au centre de votre monde. Parce que il est temps de comprendre que vous pouvez prendre votre envol. et si les personnes qui sont prisonnières de cette cage refusent de le comprendre qu'elles continuent à se taper la tête contre les barreaux. L'univers leur rapporte des expériences. L'univers leur enseigne des leçons pour les aider à trouver par elles-mêmes leur propre compréhension à découvrir que cette cage elle est ouverte mais vous ne pouvez pas comprendre à leur place. C'est pourquoi les cartes viennent souligner le 5 d'épée et le 8 de coupe que vous devez lâcher prise sur ce combat que vous avez mené pendant si longtemps contre le diable contre la lune parce que le 5 d'épée c'est un 5 de bâton qui dure depuis trop longtemps. Une opposition en 5 de bâton ça peut être un bras de fer moi j'ai raison parce que l'autre personne vous donne ses arguments expliquant pourquoi elle a raison et on trouve un consensus derrière mais là il n'y a rien à faire. Vous avez tenté de trouver un consensus avec ces personnes pendant trop longtemps. Ça vous a empêché d'avancer. Ça vous a fait souffrir. Ça vous a fait vous sentir misérable pendant trop longtemps. Vous avez eu beau vous remettre en question toutes les solutions que vous avez tenté de trouver n'ont rien donné. Vous ne récoltiez que des noms. C'est une bataille sans victoire possible. Sans victoire possible parce que vous vous avez compris que la cage elle est ouverte. Que vous pouvez vous envoler et saisir toutes les possibilités. Les personnes que vous avez en face de vous n'ont pas compris ça. Et elles continuent à se taper contre les barreaux de la cage. il faut lâcher prise sur cette situation. Peut-être que de vous voir prendre leur envol elles vont enfin comprendre tout simplement la valeur de l'exemple. Ça aussi c'est une notion qui m'avait beaucoup frappée la première fois où je l'ai rencontrée. Prêchez par l'exemple. Le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton c'est vous qui avec détermination êtes bien décidé à réaliser vos rêves à initier de nouveaux cycles dans votre vie. C'est vous qui développez votre équilibre tempérance à nouveau parce que vous avez guéri et parce que vous avez pris les rênes de votre vie parce que vous avez décidé qu'avance était la meilleure chose. le chariot il est de nouveau là la conscience c'est en effectuant tout cela que vous avez gagné l'as de pentacle la plénitude Savez-vous la différence entre une graine et sa floraison ? C'est la même que celle qu'il y a entre vous qui ignorez que vous êtes un Bouddha et le moment où vous découvrez que vous en êtes un. Cette carte elle vient souligner que vous avez appris que vous avez mûri que vous avez guéri que vous avez découvert votre vérité que vous avez découvert votre lumière qu'à présent vous voulez suivre vos étoiles que vous avez su trouver un équilibre cette carte elle vient dire que vous avez vous avez acquis le droit de rayonner la plénitude vous avez gagné cette as de pentacle les nouveaux projets le nouveau cycle vous avez découvert l'être magnifique que vous êtes et maintenant vous pouvez vous épanouir faire tout ce que vous avez toujours rêvé de faire accomplir vos rêves c'est je m'attendais à des tirages majeurs en période d'anniversaire fin décembre début janvier mais là le nouveau cycle il est déjà là pour vous les balances il est déjà là et la deuxième c'est il va falloir tenir la distance il va falloir tenir la distance parce que j'avais jamais eu cette association mais voilà c'est fait exchanging gifts offhand vous vous efforciez d'échanger avec les autres mais vous vous sentiez orphelin vous n'arriviez pas à partager avec les autres vous ne récoltiez de vos offres des cadeaux que vous faisiez que ce sentiment de solitude cette misère qui était déjà ici dans le 5 de pentacle quelle que soit la situation elle est ancienne c'est peut-être c'est peut-être une blessure aussi ça peut-être une blessure ancienne vous avez peut-être l'impression quand observer soulmate peut-être que vous avez eu peur ces derniers temps d'initier un nouveau cycle mais vous avez pris conscience que c'était nécessaire parce que les périodes d'anniversaire et la nouvelle année qui approche amènent souvent des prises de conscience des réflexions dans ce sens-là des introspections qui peuvent devenir des pièges prenez toujours du recul sur vos idées pratiquez réellement de la méditation ne tournez pas en rond parce que cette carte-ci l'introspection est une très bonne chose quand elle est faite de la bonne manière pas quand elle elle est tournée vers ce que vous avez pu entendre vers ce qu'on a pu vous dire la réponse elle est en vous toujours et peut-être que vous avez appréhendé de démarrer un nouveau cycle parce que finalement c'est une situation qui se répète vous vous liez avec des personnes vous êtes dans une énergie d'échange exchanging gifts échanger des cadeaux vous êtes dans une énergie d'échange et à la fin vous ne récoltez que le sentiment d'être orphelin parce que ces personnes ne se comportent pas de la manière juste avec vous là il y a il y a réellement l'idée de prendre les rênes de guérir de ce sentiment de guérir de ce type de situation de trouver votre équilibre et de vous concentrer sur ce que vous vous avez apporté au monde et pas à une personne qui se montrera ingrate ou à des personnes qui se montrent ingrate prenez toujours du recul sur la situation la lune c'est très bien de l'observer mais cette carte est bien soulignée que les observations doivent être instantanées que se passe-t-il au moment T au moment qui est en train de se produire et une fois que vous avez une vue claire des faits passez à autre chose la carte de l'observation n'est pas une carte comme celle de l'introspection ce n'est pas une carte appelée à durer une introspection ne doit pas durer une introspection doit faire le point sur la situation telle qu'elle se présente au moment où cela se produit et remettre en cause éventuellement des convictions des croyances des choix il vient de se produire la situation A j'ai eu la réaction B j'ai obtenu le réel résultat E alors je pensais obtenir un résultat C qu'est-ce qui a supprimé c'est aider de l'équation c'est truth be told c'est libérer les choses sur le moment c'est dire la vérité c'est se centrer brief c'est se centrer et affronter les choses dans l'instant ce n'est pas revenir sur quelque chose qui a 6 mois 1 an 2 ans en disant je vais bien y réfléchir toute la journée je vais bien me torturer ça appartient au passé lâcher prise sur les vieux combats réfléchissez au moment commenter aujourd'hui il s'est passé telle chose j'ai eu telle réaction j'ai eu tel résultat j'ai déjà obtenu ce résultat dans d'autres situations c'est c'est des cheminements de réflexion qui sont très particuliers qui sont parfois très longs très compliqués à intégrer à mettre en oeuvre mais une fois qu'ils sont acquis on dit on dit là sur un autre de mes dada l'organisation je suis quelqu'un fanatique de l'organisation on dit une bonne habitude se prend en 21 jours c'est pareil pour un mode de réflexion si à chaque fois que vous sentez que votre réflexion ne se fait pas dans le bon sens ou de la bonne manière vous rectifiez le tiers plus le temps passera et plus votre réflexion évoluera dans le bon sens parce que ce que vous devez viser ce sont vos rêves c'est décrocher la lune c'est pas décrocher la lune et la présenter sur un plateau d'argent à quelqu'un d'autre c'est pas décrocher les lunes des autres c'est décrocher votre lune à vous vos rêves à vous parce que c'est cela qui importe si il y a des personnes qui souhaitent décrocher la lune libre à elles mais qu'elles partent à l'assaut de leur lune et qu'elles ne vous demandent pas de faire le travail à leur place je vais arrêter avec ces deux cartes surtout que vous avez tout voici à l'arrière Poise and Regeneration il s'agit pour vous de vous élancer à nouveau vous êtes resté sur ce sur cet arbre effondré enfin là c'est c'est plus la statue vous voyez à nouveau les visages les visages chez Colette Baron-Ride apparaissent toujours en transparence dans sa symbolique mais on pourrait y voir un arbre qu'on a décapité vous voyez la personne ici elle a d'ailleurs un nez d'oiseau elle est au centre d'un nid mais elle se sent orpheline c'est à vous maintenant de redresser la tête de cesser de regarder vos genoux en vous disant ça ne fonctionne jamais je suis seule j'ai toujours le même résultat non élancez-vous saisissez une nouvelle possibilité guérissez de cette situation qu'elle ait duré trop longtemps ou qu'elle soit récurrente guérissez-en initiez un nouveau cycle affrontez les choses affrontez la vérité tirez-en les leçons guérissez trouvez votre équilibre élancez-vous vers vos rêves parce que la régénération elle viendra à partir du moment où vous vous élancerez vers vos rêves la roue elle va tourner vous offrir de nouvelles opportunités ce tirage est très très long mais je ne pouvais pas faire moins je crois merci de m'avoir écouté n'hésitez pas à liker à commenter ou à partager cette vidéo au revoir merci de m'avoir regardé